Salut, j'espère que ton lapis nous va bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai mis la main à la pâte et je t'ai transformé l'habitat de Yuzu en un véritable palace. Je te présente ça de suite en vidéo. Avant tout, abonne-toi à ma chaîne si tu veux devenir un collab sur les lapins. Et n'hésite pas à lâcher un petit commentaire avec des nouvelles idées comme ça je te ferai d'autres vidéos sur le sujet. Allez, c'est parti ! Avant que je te demande la nouvelle chambre de Yuzu, voici l'ancienne chambre. En gros, il n'y avait pas de déco, c'était des murs blancs et en plus, il y avait des produits qui avaient fait un peu leur temps et que Yuzu et Chouquette avaient pas mal détruit. Allez, on change tout ! Petite parenthèse, j'avais prévu il y a un bon bout de temps de changer l'environnement de Yuzu et Chouquette. Je le voulais un peu plus sympa, ils avaient abîmé pas mal de choses donc je m'étais dit que j'allais tout changer. Malheureusement, ma petite Chouquette est partie trop vite et elle n'aura pas eu le temps de voir son nouvel environnement. J'avais prévu plein de tapis pour elle puisque je sais qu'elle était très casanière et qu'elle adorait ça mais bon, c'est pas très grave, Yuzu va profiter du palace tout seul. En attendant, on a plein de beaux souvenirs de Chouquette dans cette chambre et notamment un que je te montrerai juste après. Donc, je ferme la parenthèse et on se souviendra tous de notre petite Chouquinette qui n'apparaîtra plus sur les vidéos mais qu'on aime beaucoup. Voici le nouveau palace de Yuzu. Donc, évidemment, les lapins, ça ne vit pas en cage. Si vous avez la possibilité, le mieux, c'est la liberté totale. Si comme moi, quand vous n'êtes pas là, votre lapin fait des bêtises, vous pouvez juste lui allouer une pièce et quand vous êtes là, ouvrir cette pièce. Ou sinon, si vous avez un petit intérieur, vous pouvez choisir de mettre un enclos mais dans tous les cas, on compte minimum 2 mètres carrés d'espace par lapin plus des sorties quotidiennes et surtout pas de cage, même la nuit ou juste pour quelques heures. Je vais te présenter chacun des petits éléments de décoration et te faire le calcul final avec les prix. Comme ça, tu sauras exactement combien ça m'a coûté d'agencer la chambre de Yuzu sachant que j'ai essayé de faire ça dans un budget pas trop trop cher non plus. Du coup, on commence par la peinture puisque j'ai choisi de repeindre un des ponts de mur de la chambre de Yuzu. Du coup, j'ai choisi une peinture luxe terracis qui donne cette couleur un peu beige rosé et qui amène un peu de chaleur. Du coup, j'ai pris un gros pot à Leroy Merlin. Ça m'a coûté à peu près 30 ou 40 euros, il me semble. Mais c'était vraiment un très gros pot. Donc voilà pour la peinture. Si jamais vous voulez la même couleur chez vous. Et ensuite, j'ai pris un miroir à Ikea. Peut-être que vous le connaissez déjà. C'est Nyssen d'Alme ou quelque chose comme ça. Je le prononce peut-être pas très bien. Est-ce qu'il vous reste des ch'tômeules ? Mais en gros, c'est un miroir fin et allongé. Il ne fait que 40 centimètres de hauteur. Mais je trouvais ça super sympa. Et en plus, il coûte 45 euros si ma mémoire est bonne. Donc vraiment pas très cher pour le fait qu'il habille bien le mur et qu'il donne un peu de profondeur à la pièce. Pour le sol, j'ai opté pour des tapis. J'avais un petit peu un dilemme parce que je voulais quelque chose de joli mais en même temps qui protège le sol. On n'est jamais à l'abri d'un petit pipi ou d'une gamelle renversée. Donc je voulais éviter que ça m'abîme trop le parquet. Et en même temps, il ne fallait pas que ça me coûte trop cher parce que Yuzu a tendance à juste s'acharner sur les choses. Je ne sais pas pourquoi, il a toujours moyen de me bouffer mes tapis. Non mais sérieux. Donc voilà, bref. Dans l'ongle, là, caché derrière, il doit bien aimer. Je vais le grander. Il est où ? Il est où ? Il est où ? C'est toi le coupable ? Je pense qu'il a compris, là, c'est vachement grandé. Donc dans le doute, je préférais choisir quelque chose qui ne me coûte pas trop cher et qui soit plutôt naturel ou en coton pour Yuzu aussi, on ne sait jamais. Donc j'ai opté pour ces tapis que j'ai trouvés à Ikea aussi. Ils font 80 sur 120 et ils coûtent 10 euros l'unité. Donc franchement, vraiment pas très cher. Après, bon, c'est une matière qui est fine et souple. C'est du coton. Donc voilà, c'est vraiment, enfin au final, c'était parfait pour les lapins. Mais voilà, il faut attendre qu'ils se défroissent un petit peu, qu'ils prennent un peu leur forme. Mais très sympa et très abordable pour une chambre de lapin, par exemple. Et pour éviter qu'ils glissent sur le parquet, j'ai pris en dessous. Ils ont des pads antidérapants et je les ai mis dessous. Et ça évite que le tapis glisse. Si vous avez des tapis qui glissent à la maison ou que votre lapin arrive en courant dessus, ça évite qu'ils partent avec. Donc voilà, grosso modo, pour le sol. Sachant que je n'ai pas changé une seule chose dans cette chambre, c'est les plaintes ou du moins les surplaintes. Donc on peut regarder un petit peu, mais en gros, mes lapins ont tendance, enfin Yuzu a tendance à ronger les plaintes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est j'en ai mis une moins jolie et de moins bonne qualité par-dessus celle d'origine. Comme ça, s'ils rongent, ils rongent la plainte décorative, on va dire, qui ne coûte pas très cher et pas celle d'origine. Donc voilà la petite astuce. Si jamais vous avez un lapinou qui ronge les plaintes à la maison, vous pouvez, avec du scotch double face, juste poser des plaintes par-dessus vos plaintes d'origine. Pour la décoration, j'ai opté pour trois étagères que j'ai trouvées à Leroy Merlin. Elles sont un petit peu chères, mais je les ai trouvées sympas avec la bordure noire. Et en plus, elles sont faciles à fixer. Donc si, comme moi, vous n'êtes pas un pro du bricolage, ça reste quand même assez simple. Et j'ai choisi de mettre dessus pas mal de petites choses. Donc j'ai commencé par les petites friandises préférées de Yuzu. Que ce soit les petites racines de pissenlit et plantain, ou divers fruits séchés, pommes, cerises, ananas, qu'il adore. Au-dessus, j'ai mis des petites fleurs, des plantes aromatiques. Donc ça, c'est de l'aneth, si votre lapinou aime bien. Et ça, c'est de la marjolaine. Alors, il ne connaît pas encore Yuzu, donc je vais lui faire goûter et on verra si ça lui plaît ou pas. Et ça restera une plante décorative. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre des plantes aromatiques dans la chambre de vos lapins. Comme ça, c'est à la fois joli et gourmand. Ensuite, concernant vraiment les éléments pour Yuzu, j'ai repris le râtelier litière, du coup, que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Parce que c'est juste ultra pratique, que ce soit pour nettoyer la litière ou remplir le foin. Et Yuzu, il aime bien, c'est là où il est le plus propre. Donc, je garde le fonctionnement. Ensuite, j'ai mis différents jeux d'intelligence. Ce que je fais, c'est que j'essaye de faire des rotations et de ne pas laisser toujours les mêmes. Comme ça, ils continuent d'être un petit peu captés, on va dire, par les jeux. Et je les remplis régulièrement en variant les friandises. Donc là, c'est la balançoire. Donc, c'est un niveau expert si votre lapin est vraiment très intelligent. Vous pouvez le tester. Et voilà, c'est disponible aussi sur la boutique. Ici, on a le bac à fouilles. Donc, à la base, j'avais mis du foin. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent. Et là, j'ai testé. On va voir s'il en met partout ou pas, mais de mettre de la terre. Donc, verdict peut-être d'ici quelques temps. Ou garder la terre s'il n'en met pas partout. Ou alors, basculer sur le foin si jamais je vois que j'ai de la terre partout dans la maison. Du coup, ici, j'ai choisi de mettre un carrelage. Déjà parce qu'en été, ils peuvent s'allonger et garder leur petit ventre au frais. N'hésitez pas aussi. Il y a des plateaux rafraîchissants qui existent que vous pouvez mettre au frais. Vous pouvez avoir aussi des snogabins, donc des coussins. Vous pouvez mettre des bouteilles d'eau congelées à la place des boudins sur les côtés. Je vous mets une photo pas très loin. Et comme ça, en été, votre lapin, il peut se rafraîchir comme il peut. Parce qu'avec leur manteau de fourrure, ils ont un peu chaud. Voilà, et ici, ça sera l'espace gamelle. Donc là, j'ai mis la gamelle d'eau, mais il y aura aussi la gamelle de verdure pour ce soir. Ici, on a un petit coussin bohème, trop mignon. Je trouvais juste qu'il allait super bien avec la déco. Donc voilà, il pourra faire ses siestes dedans. Même si généralement, il les prend un petit peu pour des litières. Donc on verra si ça tient le coup ou pas. Sachant que le coussin est déhoussable, donc je vais pouvoir facilement le laver. Là, vous avez la fermeture à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même un avantage pour un coussin pour lapin. Ensuite, il y a l'arbre à chat. Donc là, c'est le QG du Yuzu. Il adore ça. Il se met souvent tout en haut, au milieu. Même là, il est dedans. Il fait ses petites siestes à l'intérieur. Donc là, il est tout propre, tout neuf aussi. Vous pouvez le trouver sur la boutique. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il est vraiment adapté au lapin. Il n'est pas trop haut. Toutes les plateformes sont accessibles. Et même s'il est tout en haut et qu'il saute, ça ne reste pas trop haut. Voilà. Du coup, quand vous adoptez un lapin, il faut savoir qu'ils aiment bien généralement se cacher. Parce que c'est comme ça qu'ils sont en sécurité. Donc n'hésitez pas à toujours avoir ou une cabane ou un tunnel ou les deux si vous avez la place. Ici, j'ai mis un petit tunnel douillet idéal pour l'hiver et pour être bien au chaud quand il ne fait pas trop chaud, justement. Et cet été, je le changerai. Je mettrai un tunnel plus fin qui est moins chaud. Comme ça, il pourra se mettre dedans quand même. Et l'avantage, c'est que quand il a peur, il peut se mettre dedans. Pour sa sieste qui est en sécurité, il peut se mettre dedans aussi. On évite de laisser un lapin sans cachette parce que ça les stresse un petit peu. Ensuite, on a aussi ce petit jeu, ces petits gobelets que Yuzu adore, même s'il s'énerve un peu dessus. J'ai essayé de le remplir et de vous montrer à quoi ça ressemble en direct live. Doucement. Du coup, je prends un petit... Je prends un petit morceau pour qu'il coupe parce que sinon, ça fait beaucoup de pommes d'un coup, je trouve. Il est surexcité, mon Dieu. Allez. Bon, on va voir s'il est si intelligent que je le prétends. Allez, Yuzu. Ah ben oui, ça, c'est un bon lapin. Là. Là, c'est là. Ce qui n'est pas facile, c'est que des fois, en fonction des gobelets, la tête de votre lapin ne rentre pas. Ce qui est le cas là pour Yuzu. Donc, il s'énerve tout simplement sur le gobelet. Parce qu'il faut qu'il comprenne qu'il faut qu'il retourne le gobelet pour manger la petite friandise. C'est bien, Loulou, qu'il est intelligent, mon lapin. Ce jeu, il faut savoir que même vide, ça peut les amuser juste de lancer et juste, voilà, lancer les gobelets. Donc, n'hésitez pas à le laisser dans l'environnement, même vide. Ce n'est pas très grave. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est, si votre lapin est plus jeune ou qu'il n'a pas trop l'habitude des jeux d'intelligence, c'est juste mettre une friandise et le retourner. Alors, moi, ça va aller très vite. Mais, voilà. Et faire empiler, en fait, les gobelets, tout simplement. Et votre lapin peut, comme ça, comprendre que les gobelets, ils ont des friandises à l'intérieur, malgré tout, sans pour autant que ce soit trop compliqué. Voilà. Ici, j'ai choisi de mettre un petit meuble de rangement, donc, tout simplement pour mettre tout le nécessaire pour les lapins. N'hésitez pas aussi à avoir l'essentiel pour la pharmacie, donc les brosses, les coupe-griffes, le sérum physiologique, les carnets de santé à disposition, toujours au même endroit, comme ça, si un jour vous n'êtes pas là ou que vous le cherchez, vous savez que c'est toujours dans votre chambre pour lapins, on va dire. Ici, pour le moment, je n'ai rien mis de particulier, si ce n'est de l'utile. Et je voulais vous présenter aussi la petite caméra qui me sert, en fait, quand je ne suis pas là, et que mes lapins me manquent, mais je peux regarder si tout va bien à la maison. Donc, par exemple, quand il y a un pâtisseur qui passe, évidemment, il m'envoie des photos, mais le soir, avant mon coucher, j'aime bien voir mes lapins dans leur habitat, tout simplement. Du coup, j'ai opté pour cette petite caméra, c'est une Nesviz, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description aussi. Et enfin, pour finir, on a cette belle illustration. Donc, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, et il y a un article qui est spécialement dédié sur le blog aussi. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle Royales, et qui fait des illustrations de vos animaux de compagnie, que ce soit chiens, chats, lapins, ou même d'autres animaux, si vous voulez. Et qui les met dans des illustrations un peu comme celle-ci. Donc, moi, j'ai opté pour des petites couronnes de fleurs trop mignonnes. En plus, il y a ma petite chouquinette dessus, donc ça me fait un trop beau souvenir. Voilà, j'ai fait le tour du nouvel habitat de Yuzu. Tu peux voir qu'il est très stressé par ce changement. N'hésite pas à t'abonner à mon Contesta, et à me partager les photos de l'habitat de son lapin, si tu as besoin de conseils, ou si juste tu veux partager tes idées déco avec moi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et je crois que c'est l'heure de la sieste. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501